du vaccin, comment est-ce que je reconnais un marocain aux Etats-Unis ? Quand il est en tee-shirt, je vois le cachet marocain, le vaccin que l'on a, soit à la main droite, soit à la main gauche, et qui a laissé sa marque, alors je lui dis salam alaykoum, il me dit alaykoum salam, donc on porte l'empreinte de cette marocanité, si je voulais. Mais de là à créer un nationalisme farouche, et d'aller au-delà de ça, et d'être absorbé par le discours de pétrodollars, et gréguer à la mort, de l'Occident à la mort, je crois que c'est déjà perdre ce cachet marocain qui était un cachet connu, à l'époque, pas maintenant, un cachet connu par sa diversité culturelle, un cachet où les juifs marocains cohabitaient bien avant, avec les Amazirs, qui étaient des juifs Amazirs alors, bien avant l'exode des gens de l'Andalousie, et par la suite, Aïssaouira Mogador, c'était une sorte de cohabitation pacifique qui est donnée comme exemple par plusieurs chercheurs, par plusieurs diplomates. Et on a besoin, et on a besoin de retourner à cet état de marocanité primordiale. Je suis l'un des fervents défenseurs de ceux qui disent qu'il faut couper le cordon ombilical avec la France. L'esprit gaullien nous a servi. Maintenant, il nous fait beaucoup plus de mal que de bien. On doit tisser les liens comme marocains avec les Etats-Unis, avec l'Amérique latine, avec l'Afrique. M. Bouesria, restons aux Etats-Unis et dites-moi, dans quelle mesure, cette expérience, votre expérience américaine, votre rêve américain, constitue-t-il une schizophrénie nationale ou plutôt un accomplissement ? Pourquoi est-ce que vous dites schizophrénie nationale ? Parce que, justement, on ne sait pas si on peut devenir américain tout en restant américain ou si c'est plutôt l'inverse. Dans votre cas, il paraît que c'est plutôt l'accomplissement et non une schizophrénie. Moi, sincèrement, j'aime beaucoup cette Maxime de la Rochefoucauld qui dit que nos vertus ne sont le plus souvent que des vices déguisées. C'est-à-dire que, parfois, il faut voir le revers de la médaille. Alors, il y a des bons aspects, il y a des mauvais aspects de cette expérience-là. Moi, mon expérience personnelle, est-ce que je suis arrivé à réaliser le rêve américain ? Je ne sais pas, mais je suis sûr que j'ai réalisé le rêve costaricain. Parce que je suis venu ici, je me suis marié avec une costaricaine. Alors, où est-ce que je vais rencontrer une costaricaine au Maroc ? Alors, je suis un peu resté dans le cadre de l'Amérique, peut-être l'Amérique centrale, mais je suis resté dans ce cadre américain. Mais il y a des choses qu'il faut reconnaître au système américain. C'est la méritocratie, c'est le respect des valeurs. C'est quand quelqu'un vous marche dessus et vous dit « pardon ». Si vous allez au Maroc, sincèrement, parfois, ça choque le mot « pardon ». Ça devient une denrée rare. Il n'y a que des insultes, il n'y a que des moques. Oui, déjà le fait de se rappeler cette expression sur les murs du Maroc, « interdit de pisser ». Mais c'est bien, je ne m'inscris pas contre cette culture-là. La culture marocaine, tout le temps, je ne dis pas que je vais être un jour, je ne vais jamais, même par les Américains, être vu comme Américains à 100%. Et je l'ai vu quand j'ai travaillé avec l'Institut de défense américain. Quand on côtoie les régimes sécuritaires, on voit bien que là, on se retrouve dans le cadre de la loi des Blancs, des Blancs évangélistes américains. On ne sera jamais l'un. Il ne sera jamais l'un des nôtres. Donc, peut-être mon fils. D'accord, mais c'est pour ça que je reviens à votre question de schizophrénie. Moi, sincèrement, je suis l'un aussi des fervents défenseurs que pour mes fils, et les fils de mes fils, ils vont être des Américains à part entière. Et c'est le coût que l'on paye quand on fait ce processus migratoire. Pour moi, d'accord, j'aime bien écouter Nesl Rewal, Hossein Toulali. Je prends avec moi ce bagage. Mais mon fils, ou le fils de mon fils, ça va être le hip-hop. Et qui c'est ? Je ne sais pas. Même l'imam Ali, d'ailleurs, dans sa tradition, il dit Donc, n'éduquez pas vos enfants de la même manière avec laquelle vous avez été éduqués parce qu'ils vont vivre une autre génération qui n'est pas la vôtre. Ok. L'expérience américaine, c'est aussi une sorte de ruée vers l'or et beaucoup assimile la réussite dans ce domaine à l'aspect matériel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet concernant votre expérience ? Le côté matériel. Oui, merci beaucoup pour cette question. Le matérialisme, il est inscrit, il est associé par encore une certaine opération de lavage de cerveau par les médias arabes, il est associé au rêve américain, il est associé à l'Amérique. C'est vrai que sans matériel, il est très difficile de réussir aux Etats-Unis. Il y a cette, comme vous avez dit, il y a cette image un peu idéale de la ruée vers l'or, mais si l'or n'est pas aussi intéressant aujourd'hui qu'il était à l'époque, le dollar l'est. Il faut un minimum d'argent pour pouvoir vivre. Et c'est une leçon que l'on est en train d'apprendre dans le cadre économique actuel ici aux Etats-Unis. Mais le fait de faire du matériel un monopole du rêve américain ou de l'Amérique, je crois que c'est essayer encore de surfer sur cette vague panarabiste, sur cette vague populiste, des gens qui essayent de dire que chez nous, il y a toujours l'aspect de la famille. Allez-y dans les tribunaux au Maroc et voyez c'est quoi le taux des frères qui se tuent pour un petit lopin de terre. Allez à Casablanca et faites d'aïf Allah, une tradition qui est de chez nous. C'est-à-dire, vous dites, knock knock, je suis là, je veux passer trois nuits chez vous à Casablanca. Faites-le Al-M'arif ou faites-le Al-Hayn-Muhmadi ou encore faites-le Berbrellef et vous allez voir ce qui va se passer. Donc le matériel, d'ailleurs on le dit, même chez nous, l'imèndouf nous, c'est que les moussous. Celui qui n'a pas d'argent, personne ne va l'écouter. Donc l'argent vient avec son pouvoir, c'est-à-dire il ne faut pas être aveuglé par l'argent, c'est clair qu'il y a d'autres valeurs, mais le fait de dire que c'est juste le rêve américain, non, mais juste.